Faites entrer les sushis et le livreur de sushis. Alors il y a deux types de gens sur cette terre, ceux qui mettent du wasabi à côté, ceux qui n'en mettent pas. Thibault, vous êtes wasabi, le truc vert piquant ou pas ? Je suis plutôt wasabi, avec modération, mais plutôt wasabi. Carlo, vous êtes wasabi ? Je suis wasabi. Le piquant du wasabi est très différent du piment. Le piquant du wasabi, il pique et puis hop, il disparaît. Là où le piquant continue à te mordre la mouche. Un tout petit peu wasabi. Ok, je vous laisse wasabiiser, parce que vous allez peut-être tomber ce soir. En fait, le wasabi n'est pas toujours du wasabi. Et c'est là qu'on vous pigeonne, comme l'a constaté Quentin Keupetz. Vous êtes amateur de sushis, alors il est probable que le wasabi mal dosé ait un jour provoqué sur votre visage ce genre de grimace. Mais un détail tout aussi piquant devrait désormais vous faire réagir autrement. Il est fort probable qu'en réalité, vous n'ayez jamais mangé de véritable wasabi. La totalité des produits qui le mentionnent sont en fait composés de réforts, une racine similaire, ou de moutarde. La raison de cette entourloupe, la voici. Donc ici, racine de réforts, c'est 3,50 euros. Voilà, donc c'est vraiment pas cher. Ici, on a la racine de wasabi, c'est notre petit produit de luxe. On la paye 35 euros la racine à notre prix. Sinon, c'est aux alentours de 37 euros, 38 euros la racine. Autrement dit, plus de 300 euros le kilo. L'horizome de wasabi est en réalité quasi introuvable, car difficile à cultiver, d'où son prix. Et ce n'est pas tout, Nathan est l'un des rares chefs à cuisiner la véritable racine de wasabi japonica en Belgique. Un choix qui n'a pas que des avantages. Ce qui est important de savoir avec le wasabi, c'est que dès qu'on va le râper, on a 15 à 20 minutes. Enfin, 15 à 20 minutes et puis on perd tout le goût. Donc ça doit vraiment être mangé presque instantanément. Pour toutes ces raisons, la quasi-totalité des restaurants et commerces utilisent du réfort. Sauf que le réfort est blanc. Alors pour le maquiller en vert, on y ajoute l'additif E133, un colorant artificiel pétrochimique suspecté d'être cancérigène. Alors finalement, est-ce bien légal de duper le consommateur de cette façon ? Si on vous vend un produit en indiquant que c'est du wasabi, mais qu'il y a 0,0% de wasabi dedans, là on est bien dans la tromperie. Par contre, s'il y a présence de wasabi dans le produit, là il n'y a pas de problème, on n'est pas dans une infraction, dans la mesure où il n'y a pas de seuil minimum ou de pourcentage minimum de wasabi dans la préparation. 1%, voire 0,3% de wasabi dans les ingrédients, c'est donc suffisant aux yeux de la loi pour qu'un produit s'appelle comme tel. Vous voilà donc prévenu, sur ce constat, je vais tenter une expérience. La prochaine fois, je ferai un reportage avec seulement 0,1% d'enquête et on verra si ça passe. Je te le dis déjà, Quentin, ça ne passera pas. Alors, chez Carlo Yagnon, on soupe, chez Thibault, on travaille. Il y a quand même un truc qui me chiffonne le ciboulot, c'est souvenez-vous de cette loi mayonnaise où on nous oblige d'avoir, je crois, 70% de matière grasse, 5% de jaune d'oeuf, des trucs très précis. Et là, je vois qu'on est beaucoup plus flou pour d'autres produits. Je me dis que c'est un peu deux poids, deux mesures sur certaines choses. Parce que la loi porte sur la mayonnaise, sur le produit, ici elle ne porte que sur le condiment que dedans. C'est comme les truffes, il peut y avoir un produit à la truffe, avec très peu de truffes, et puis ça fume ! Oui, j'essaie qu'on vous dérange, toi, le souper. Il y a rien à avoir du vrai, hein ? Oui. Il pique fort, celui-là ? Oui, il pique fort. Mais c'est pas le vrai wasabi, ce que vous avez vu. Mais il pique fort, pourquoi ? Parce qu'on met beaucoup d'essence de moutarde dedans. Et ça pique, c'est... Il faut quand même se dire que wasabi, réfort, c'est ça, c'est la même famille. La moutarde, ce sont des plants de la même famille. Vous pouvez acheter du wasabi en poudre. Et ce wasabi en poudre, là, pour le coup, c'est... Le seul ingrédient ici, c'est wasabi, japonica, c'est tout. Et je dois le mélanger avec quelque chose, quand même. Un petit peu d'eau. Simplement délayé dans l'eau et basta. Et du coup, pour le coup, alors là, on le verra peut-être pas... Non, on voit un peu, c'est pas vert, hein ? Ah non, c'est blanc, c'est de la poudre blanche. C'est marrant parce que je croyais qu'on allait le révolter sur ce sujet-là, et en fait, pas tant que ça. Non, parce que... Parce qu'il savait, je parie qu'il savait. Non, non. Edith, et sur ce tube-ci, il n'y a rien du tout, en fait. Pas d'indication, hein ? Non, mais parce que tu l'as sorti de sa boîte, hein ? Ah, ben d'accord. Il y a une boîte avec de la littérature. Je vous rassure, sur la chaîne du froid, les sushis sont frais. Mais même là-dessus, il devrait y avoir quelque chose. Mais cela dit, moi, j'aime bien le wasabi, même quand il goûte pas le 100% wasabi, je trouve ça agréable, quand même. Voilà. Au moins, quand vous mangerez des sushis, peut-être ce soir, déjà, vous saurez qu'on vous pigeonne de temps en temps. Allez, on va...